Alors nous sommes le 20 septembre et aujourd'hui sort dans le Game Pass Deathloop. Alors je vais vous faire un petit let's play en mode level 1 ou niveau 1, c'est à dire que je vais jouer au jeu en n'y ayant jamais joué. Et on va voir ce que ça donne. Je l'avais acheté, c'est un peu honteux, mais je l'avais acheté sur PS5 ou PS4. Et je n'y ai jamais joué parce que je n'ai pas eu le temps. Et donc je l'avais acheté de façon numérique avec une super promo. Et finalement je n'ai jamais eu le temps d'y jouer. Donc maintenant ici, grâce au Game Pass, je vais pouvoir le tester. Enfin voilà, on verra bien ce que ça donne. Alors peut-être qu'au début le son sera un peu fort. Je changerai les options dans le jeu, je ne sais pas. Je dois souvent mettre la musique et les effets du jeu à 80%. Sinon on n'entend pas ma voix et la musique va trop fort par rapport à mon micro. Et mon micro est au maximum. Alors voyons voir. Le gamme, il va falloir le monter parce que je suis daltonien. Et donc, sinon je vais avoir pas mal de problèmes. Les deux symboles à peine visibles. Oui, comme chez Daltonien c'est compliqué. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut quelque part changer le son ? Sauveur d'automatique. Oui, comme dans Elden Ring. Briser la boucle, protéger la boucle. Je vais faire briser la boucle. Incarner Colt et vivre la boucle à 100%. D'accord, donc il n'y a carrément pas d'option au départ. À part ce qu'on a vu là tout de suite. Déjà, la qualité graphique est pas mal. Je suis sur Xbox S. C'est vraiment pas mal. Je suis en 1080 donc. C'était quoi ? C'était un stupide cauchemar. Oh putain, faut que j'arrête la picole. Oh putain. Comment je suis arrivé là ? Le jour le plus long. Alors, on va voir si je peux agir sur le son. Est-ce qu'il y a paramètre quelque part ? Apparemment non. On ne peut pas mettre la musique moins fort. Les son moins fort par rapport à... Ça, c'est dingue ça. C'est bien la première fois que je vois ça. Mais non, on ne peut pas. Bon, ben voilà. Appuyez sur le tout avançant pour sprinter. Ok. Oula, il faut absolument que j'inverse les vues aussi. Ah, voilà les options. C'est ça que je cherchais. Inverser l'axe Y. Oui. Parce que sinon, moi je suis perdu. Alors... Ok, graphisme, qu'est-ce que ça donne ? Oui, appliquer les paramètres. Donc le son. On va mettre le volume principal à 80%. Comme ça, je suis sûr qu'on entendra ma voix quand il y aura des sons forts. Ça, je suis obligé de le faire à cause de mon micro, malheureusement. Donc ça, c'est bien. Ok. Je vais peut-être regarder... Alors, je vais peut-être aussi regarder qu'elles sont... Non, non, je ne veux pas. On va peut-être regarder aussi les touches. Alors. Bon, je suppose qu'il y a assignation des touches. Voilà. Utiliser, recharger, rengainer les armes, maintenir X. Sauter A. Mode furtive B. Sélectionner l'arme à feu Y. Machette RB. Tirer RT. Souvenir. Mode visée LT. Ok. Utiliser module gadget LB. Sélectionner module. Ouais, roue des modules. Ok. Marquer concentration maintenir. Sprinter, esquiver. Coup de pied. R. Ok, mais on va voir ce que ça donne. Brise la... Brise la boucle. Dites-moi que je rêve. Non. Toujours là. Je le vois et merde. Alors, on va sauter. Qui... Qui es-tu ? Qui suis-je ? Mon nom. Mon nom. Bordel de merde ! C'est quoi, mon nom ? Euh... Alors, appuyez sur RT pour tirer. Maintenez LT pour accéder au mode visée. Appuyez X pour recharger. Les armes. A fait traditionner en tendance à s'enrayer. Dans ce cas, appuyez sur X pour reprendre le combat. C'est sympa. Piste la mitrailleur d'infanterie légère. Pourquoi je cesse ça ? Oh ! Ok. Ok. Très bien. Je suppose que ça attire les ennemis. Le bruit. Ok. Oh, génial ! Bien sûr. Tiens, tiens. Ça me rappelle un truc. Ça a l'air d'être chez moi. Breloques. Les breloques sont empreintes de pouvoir de l'anomalie temporelle. Alors... Vous pouvez équiper les breloques entre les missions, mais avant, il faut les récupérer. Vous les trouverez cachés un peu partout sur Black Reef ou à prendre sur vos ennemis. Ok. Très bien. Ça brille ! Je me sens tout drôle. C'est un peu flippant. Je ne sais plus ceux que j'ai fait et ceux que je n'ai pas fait. Ok, ça me dit où sont plus ou moins les ennemis. Je suppose que c'est tous ceux qu'il faut neutraliser. Bon, je n'ai jamais joué au jeu, donc je découvre. Ici, on a les détails sur chaque personnage qu'on a trouvé. Parfait. Portes verrouillées, donc on ne peut pas aller par là. On a tout fait dans le bunker. Donc on va sortir. Ok, on va continuer notre chemin. On ne peut pas aller dedans. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre, donc il faut forcément pouvoir passer par le bunker et ouvrir cette porte, puisque dehors, il n'y a rien. On ne peut pas diriger le projecteur. Ok, très bien, on va rentrer, re-rentrer et on va essayer de trouver la façon de passer cette porte. Ok, je suppose qu'il y a un bouton quelque part. Black Reef. On doit être hors saison. Ouais, c'est moi qui ai fait ça, je crois. Ah. Utilisez le AK magique pour pirater les appareils électroniques et les retourner à votre avantage. Visez un appareil, appuyez sur LB pour le pirater. Ok. Donc je suppose que je peux pirater le lecteur qui est là. Ouais, c'est ça en fait. Et voilà, ça ouvre la porte. Très bien. Et bien voilà. Bordel, je ne connais aucun code. Hé, allô ? Qu'est-ce que... Alors... Colt ? Peut-être descend d'abord, regardez. C'est forcément ça, hein. J'ai pas l'impression de m'appeler Colt. Soit on trouve le code en bas. Ouais, soit on trouve le code en bas, soit on le pirate. Mais à mon avis, il va falloir le trouver. On va prendre les balles. Ah, j'en ai assez. On a besoin de munitions. On ne peut pas en prendre plus. Dommage. Alors, un coup de pied. Voilà. Et bien, on va descendre, hein. Dans l'espèce de tunnel. On va s'accroupir. Bien interdite. On va quand même bien que je passe pour... Ah. Sauter sur les barils. Ah oui, en effet. Ça fait du dégât. Merde. C'est... Elle ? Les balles, j'en ai déjà plein. On continue notre chemin. Ouais, ça présage rien de bon. Je vois la recherche du code. Appuyez sur B en sprintant pour glisser. Exécution. Exécution. Appuyez sur RB lorsque l'interaction apparaît à l'écran pour effectuer une exécution et tuer instantanément un ennemi qui n'est pas sur ses gardes. Exécution. On va prendre la machette. Et maintenant, on va... Je tiens la larme du bras. À moi, la victoire ! Franck Spicer, mesdames et messieurs. Comme ceci. Et LB. Ah, c'est RB. Et B. Exécution. Exécution. Alors, comment est-ce qu'on change d'arme ? J'ai déjà fait ça. Obligé. Ah oui, la route des armes est ici, donc ici on a... Ok, très bien. Je change. Je rappuie pour changer, je suppose. Ouais, bon, bref. Bale de p'tit calibre. Bon, on va continuer notre chemin. Bon, on va se relever, parce qu'on va mettre trop de temps, sinon. Putain, pourquoi je me rappelle pas ? Pourquoi je me rappelle pas ? Alors, on entend du bruit. Il y a probablement des ennemis quelque part. Bon, il faut que je tire sur un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Un truc. Je bouge vers le bas pour vous concentrer sur vos ennemis et ainsi savoir plus sur eux. Notamment leurs techniques de combat, leurs degrés de vigilance ou encore les indices sur les types d'objets qu'ils peuvent porter. Les éternalistes possèdent des équipements particulièrement puissants, rien n'ont littéralement de puissance. Vous pourrez en apprendre plus en vous concentrant sur eux. Très bien. Alors, ah mais voyez, voilà. Donc, je... Voilà, c'est pas évident de viser. Et on se concentre. Combattant à l'épée, n'a pas conscience de votre présence. Kit standard. Alors, celui-là... Oh, ah, c'est pas évident de... Avec la sensibilité... Carçon bouché. Un kit kit standard. Ah, lui. Equipement basique. Lui. Kit standard, ok. Ça, c'est tous les ennemis qu'on a vus. On aurait tenté de tuer un par surprise, peut-être. C'est pas mal comme système. Alors, lui, on va se le faire au couteau. Parce que les autres vont me repérer. Et non, ils s'en vont. J'ai envie de tuer celui-là au couteau. Il faut que je tire sur un truc. Un mec, une clope. Hop. Terminé. Allez, il n'a pas sorti le couteau. Oula. Évidemment, là, je suis mal barré. Alarme et éclaireur. Les éclaireurs éternalistes, ceux arborant une rayure dorée peinte sur le corps, peuvent déclencher le système d'alarme. Oula. Dans ce cas de figure, les renforts hostiles se précipient de votre position. Si vous êtes libre de détaler ou de rester vous battre, vous pouvez aussi pirater la radio de l'éclaireur pour retarder l'éclenchement de l'alarme. Je suis mal barré. Je suis mal barré. Je me suis préparé à ça. Il faut pas faire ça. On va faire dans le détail. Ouais, bon, j'ai tué les bouffons, mais je suis un peu pris comme un con. Non, mais bon, c'est pas trop grave. Ah oui, ok, j'ai compris comment changer d'art. Ok. Il y a des balles. Dis, de quoi tu te souviens, à propos de moi ? Bah, c'est... un peu embrouillé. Je m'appelle Colt. Tu veux me tuer ? Je sais pas pourquoi. Et je sais aussi un putain de code que je pige pas. Et il y a ces boucles. C'est la boucle, c'est ça ? Euh, ouais. Je crois. Je pense. Écoute, si tu n'essaies pas de briser la boucle, je te tuerai encore et encore, de façon toujours plus violente, jusqu'à ce que tu le fasses. Ok, je vais la briser ta putain de boucle. Et quoi que j'ai fait pour t'emmerder, je suis désolé. Ok, le fils machin chouette, c'est pour se soigner. On a dit ça avant. On était ensemble ? Fais un tour dans la bibliothèque. Il faut que tu vois ça. Bon, on va fouiller un petit peu. Bon, les bouteilles, ça sert pas à grand chose, je pense. Peut-être distraire les ennemis, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est possible dans ce jeu. Est-ce qu'on ne peut pas passer à travers le grillage ? Aïe, aïe, aïe. Connerie. On va charger. Ah oui, quand on essaye de frapper avec le couteau, en fait, ça remet l'arme. Donc, ok. Ouais, ouais, bibliothèque, j'ai compris. Ah voilà, un objet à pirater. On ouvre la porte. Et voilà. Station de soins. Utiliser une station de soins pour guérir, maintenir X jusqu'à la guérison complète. Mais je suis complètement guéri de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pas grand-chose. Ouais, je suppose que c'est pour attirer les ennemis. On peut activer les réveils. Ici, il y a des trucs de soins, mais j'en ai pas besoin. Pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas besoin. Alors, je continue à fouiller. Je sais pas vraiment s'il y a des trucs à trouver ou pas. On verra bien au fur et à mesure. Alors. Ok, y'a rien. Ah. Peut-être quelque chose ici. Non. Toujours rien. Ici, on a... Des balles. Alors, on est à 50 sur 50. Donc, c'est plus rien d'en remercie d'autre. Ok. Y'a un truc ici. Borne d'arcade. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Bon, on fait du bruit. Peut-être pour attirer les ennemis au cas où. Bon, on continue à remonter. Porte verrouillée. Est-ce qu'il y a que la plupart des mécanismes ? Non. La porte-là qui s'est ouverte. Bon, on va y aller. Ne pousse pas ce levier. Bon, on va essayer de trouver le levier qu'il ne faut pas pousser. Je suppose c'est celui-ci. Je vais voir d'abord s'il n'y a rien d'autre à ramasser. Ah. Surveillance de Colt. Lire. Boucle. On s'en branle. Les bingo du jour. Ok. On va voir s'il n'y a pas autre chose encore. Ça n'a pas l'air. Je ne vois rien d'autre. Oui, oui, ça va. Et t'énerve pas. Oh, tu te fais toujours avoir par les mêmes vieux trucs. Tu ne pourrais pas faire un effort pour rendre ça intéressant rien qu'une fois. C'est quoi ce truc de merde ? Carnésis. Alors c'est comme ça que tu le prends. Tu sais que d'habitude, je suis sympa avec toi, espèce de sale ingrat. Mais... Cette fois, je vais te laisser démerder. Oui, on était ensemble. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu ne t'en souviens pas. Le code. Tu t'en souviens du code ? Je connais pas le code. Saute. Renvole l'appareil. Je veux bien, mais... Saute, tu survivras. Bon, ok. Putain, c'est quoi ce délire ? T'es... Moi ? Tu l'as noté sur Black Reef. Tu connais déjà le code. Qu'est-ce que ça veut dire, putain ? Allô ? T'es déjà mort ? Je t'attends toujours. Prends-moi ! Qu'est-ce que t'es lourd ? La carte postale, poulet. Tu l'as écrit sur la carte postale de Black Reef. Tu piges ? Ok. Attends, je vais te lâcher. Attends, attends, attends. Non ! Merde ! Non ! Non ! Oups. Sur la carte postale. Donc le code est sur la carte postale. Et là, on recommence au début. Là où on est arrivé. Je veux faire de mourir ? C'est quoi ce putain de bordel ? Bon. Carte postale, carte postale. Va chercher la carte et tire-toi de cette plage. Alors. Maintenant, on sait qu'on doit trouver la carte postale. Allez, c'est parti. Le même matin. La même putain d'émission. Ah, il faut tout reprendre. D'accord. Ok. Oui, évidemment. Donc il faudra rechoper la machette aussi, alors. Et il faudra aussi reprendre la radio, là. Pour pirater. Je vais reprendre celui-ci. Bon, je vais reprendre celui-ci, hein. De toute façon. Sinon, je vais passer à côté. Enfin, malgré qu'il y a peut-être déjà indiqué comme ayant été vu. Sois le meilleur de toi-même. Prends-moi. Ok. On va choper la radio. Et la carte postale. Ah bah là, c'est ça la carte postale. Alors le code, c'est... Je crois qu'il sera différent pour chaque personne. Il me semble que j'avais une fois entendu ça. Ça ne servait à rien d'utiliser des solutions dans ce jeu. Parce qu'en fait, tous les codes et tous les trucs sont différents pour chaque joueur. Mais bon, je ne suis pas sûr. Mais il me semble que j'avais une fois entendu ça. Quelqu'un me l'avait dit. Je ne me souviens plus. Euh, ok. 0,255. Donc maintenant, pirate le butule. Donc pirate ici. Voilà. Donc ici, j'ai mon code. Alors, on avait dit... Ah bah, il le met. Donc je n'ai même pas le noté. Parce que je l'avais noté sur un bout de papier. J'étais bien bête. 0,2. Autant qu'il ne me le demande pas, franchement. Allez, c'est bon. On va avancer. Allez. On a résolu une première énigme. Ouais. Alors, ici, on a encore un objet. Ah, la machette. Une grenade. Alors, charge Strelak. Alors, la charge Strelak est un explosif versatile offrant trois configurations. Grenade, mine de proximité et mine laser. Donc, on va essayer. Ça, c'est la grenade. Ok. Et alors, on a toutes les possibilités. Mais ça, je ne vais pas faire maintenant. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose ? La machette. Récupérons la machette aussi. Alors, on a la machette. On a la mitraillette et des grenades. Nous voilà bien équipés. Bon, il est quand même sympa le jeu. Alors, module, on le prend. Un petit succès. Good morning, Black Reef. C'est normal que ça fasse ça. C'est froid et bizarre. Cette mystérieuse pièce de métal semble vous appartenir. Le module vous confère la capacité de reprise, permettant de revenir deux fois après avoir trouvé la mort. Ok, donc on a trois chances. Pas mal. C'est déjà ça. Si vous mourrez une troisième fois, la boucle en cours prendra fin. Vous vous réveillerez au matin de la boucle suivante, dépourvu de tous les équipements collectés de la boucle précédente. Super, on recommence à zéro. Après être revenu à la vie, grâce à une reprise, vous demeurez invisible quelques secondes. Profitez-en pour vous mettre à l'abri. Le nombre de résurrections prévues par la reprise s'est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Ah oui, d'accord. Donc le nombre de résurrections prévues par la reprise est remis à zéro lors du voyage entre quartiers. Ce qui veut dire qu'on a trois vies par quartier, en quelque sorte. Et si on change de quartier, ça revient à zéro, on a de nouveau trois vies. Enfin trois vies, trois essais. Très bien. Allez. Ok, j'y vais. Point du jour. Vous possédez un flingue, une poignée de grenades et une adresse dans un coin appelée Hubdam. Allez donc y trouver des réponses. C'est ce qu'on va faire. Connexion au serveur de jeu. Alors, point du jour. Moi, je fais solo. Vous possédez, oui. Vous avez survécu. Ok. Alors, d'autres joueurs ne peuvent actuellement pas envoyer votre dimension en incarnant Juliana. Passez en mode en ligne. Non, non, non. Je vais rester en mode solo. On verra ça plus tard. Je n'ai pas envie qu'un gars qui connaît peut-être déjà le jeu à fond débarque dans la partie et commence à me trucider. Ça m'ira très bien sans. Ce sera pour plus tard. On aurait un peu découvert le jeu. Alors, mon courrier est arrivé à une adresse Hubdam. J'ai le droit d'ouvrir ma boîte aux lettres, même si j'ignore qui je suis. Élément récupéré. Ah ben voilà. Faites un double saut dans les airs. Un grand classique. Alors, bienvenue dans Deathloop. Les pistes enregistrent les informations découvertes qui permettront à Cole de briser la boucle et s'échapper. Si vous retrouvez ici les pistes que vous avez découvertes, placez le curseur. Ok. Piste visionnaire. Votre piste actuelle s'appelle le jour le plus long. Vous l'utiliserez comme d'autres pistes du même genre au fil de Deathloop pour vous guider et suivre votre progression. Très bien. Appuie sur B pour retourner. Ok. Équipement. Alors, ces emplacements sont dédiés aux modules. Des transobjets fournissant des aptitudes puissantes et hors du commun. Vous possédez actuellement reprise le module personnel de Cole qui donne une deuxième et troisième chance sur ce qu'il meurt. Tuez les visionnaires et prenez leurs modules. Vous pourrez les équiper et les améliorer ici. Les broloques sont de petits appareils pouvant vous donner de gros avantages. Certains ajoutent de tous nouveaux aspects à vos aptitudes de base. Vous avez déjà trouvé une broloque. Utilisez le curseur pour sélectionner un emplacement ou l'équiper. Ok. Ah oui, sélectionnez une broloque. Mais on ne peut en mettre que 4. Ok. Ça permet de faire un double saut. Bien. Donc on ne pourra en mettre que 4 en même temps. Apparemment. Lorsque vous aurez récupéré plus d'armes, vous pourrez les choisir ici. De nombreuses broloques modifient vos armes. Sélectionnez votre PMEF 10 avec le curseur. Et appuyez sur Y pour le modifier avec une broloque. Ok. Donc broloque. Très bien. Absorbeur de choc réduit légèrement le recul. D'accord. Amélioration des armes en fait. Très bien. Alors, vous êtes armé, vous êtes équipé et vous êtes prêt à briser la boucle. Sélectionnez et maintenez ceci pour aller à Updam. Qui je suppose est un des quartiers puisqu'il parlait de voyage entre quartiers. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay, premier étage. Place d'Orsay. Tu demandais de faire quelque chose de différent et tu décides d'aller à Updam ? Comment tu sais où je suis ? T'as des caméras ou quoi ? T'as toujours l'air si surpris. Ok, donc on a un indicateur d'où on doit aller. A la place d'Orsay à 32 mètres. On dirait que tu attends une invitation. Pour que tu me remontres ta tireuse à bière. Un autre mois. Ce colte-là, on a plein le cul de te parler. Tu m'en diras tant. Au fait, tout le monde reconnaît ta stupide veste. Je l'aime cette veste. Ok, on va essayer de regarder la carte tout de suite, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Très bien. Surveille tes arrières. La mort est morte ici. Votre propre style. Les ennemis et obstacles de Black Reef peuvent être éliminés de nombreuses manières. Combats, esquis, furtivités et ruses constituent tout autant d'approches possibles. Attendez la fin d'une conversation pour isoler vos ennemis et éventuellement glaner de nouvelles informations. Installez des pièges et faites du bruit pour les faire tomber. Ouais, c'est ça dedans. Ou engagez-vous dans un combat pur et simple, mais attendez-vous à affronter de possibles renforts. Donc c'est ce qu'on a vu avec les réveils, qu'on pouvait allumer pour faire du bruit. Et je suppose que ça va séparer les ennemis. Bien. ... ... ... ... Il y a un objet là à l'intérieur. Ok, il y en a une demi là-bas. J'espère que vous êtes prêts à tout floguer ! Il faut le scanner, je ne sais plus comment on fait. On ouvre la porte, alors il y a un objet ici, il y avait un objet que j'ai vu ici, voilà, ici. C'est quoi ce truc ? C'est un truc de fusil à pompe, et c'est quoi ce machin-là ? Dans le premier jour de cette éternité, l'heure tourne et les réjouissances de ce soir approche ! Profitez de la journée, et amusez-vous bien ! Je demande bien ce que c'est ce truc ! On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut le détruire ou quoi ? Je suis très bien tiré dessus, mais ça risque d'attirer les ennemis. J'en mets la porte, j'en ai un petit coup dessus. Bon ben, ça ne fait rien du tout. Ok, on va regarder dans le menu principal, dans les options, les touches. Commandes, alors, sauter, mode furtif, mode visée, marquer concentration. Ah, il s'était vers le bas, pour... Ouais, c'est ça, c'était vers le bas. J'ai déjà oublié, hein, c'est terrible. Donc je vise l'ennemi, sauf qu'il n'est plus là. Oh merde ! Il m'a repéré. Oula ! Là, c'est mal barre. Je vais me planquer. Oui, oui, oui. Il y a toute la semaine-là qui débarque. Oh, j'espère que c'est vrai. Furtivité. Parfois, il est plus facile d'éviter un combat qu'en déclenchant un explorer Black Reef Incognito. En appuyant sur B, il faut vous déplacer silencieusement. Penchez-vous. Observez. Ok, c'est trop tard. C'est la façon... Oui, oi, oi, oi. Je sens que la boucle va se finir très vite. Ah, c'est la façon bourrin. C'est très mal barré. Et je suis déjà mort. Youpi ! Première mort. Ok. Est-ce que ceux que j'ai tués restent morts ou... Ou bien... Ah non, mais ceux qui sont morts restent morts. Igor Surling, directeur des recherches alternatives. Eh oui, c'est aussi cool que le titre le résume. Est-ce que c'est mon corps ? Ah oui, ça c'est mon corps carrément. D'accord. Bon. On va passer par là. Incroyable. Je dirais que la meilleure des façons de faire n'est probablement pas de foncer dans le tas. Sauf si on veut très vite mourir. Cette partie-ci est déjà très mal barrée. On a toujours ce truc-là à l'intérieur. C'est ici que je me suis fait repérer tout à l'heure. Comme je vois pas où sont les ennemis, ça m'arrange pas. Je sais même pas par qui je me suis fait repérer. Il y a une caméra là-haut, un truc. Je vois quelqu'un qui se balade, je vois une ombre. Ce machin-là, c'est quoi ? Oh là, oui, d'accord, là, il y a un gars. Arme à feu. Équipement basique. Et un deuxième gars là-bas. Stratège tactique. Équipement de base. Très bien. Là, il y a des caméras. Ah, il y a encore plein de... Oh là là. Des travailleurs. Et en plus ils sont armés. Ok. Il y a des caméras. Il est sûrement pas par là qu'on va passer. Alors, voyons voir. Écoute, on en a presque. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen d'en zigouiller un ? Il faut que je tire sur un truc. Ou peut-être... Peut-être attirer... On attirer un par ici avec une radio, je ne sais pas. Ah, il y a des soins ici en tout cas. Ok, on continue par ici, on verra bien. On va sauter. Ok, on va grimper. Bien, bien, bien. On va les bypasser, c'est plus simple à la limite. Voilà. Alors, il y a des... Est-ce qu'on pourrait pas détacher le truc pour qu'il dévale ? Non. Oui, une caméra. Est-ce qu'on peut la hacker ? Alors, comment je fais ? LB. Ça a pas l'air de marcher. Par contre, il y a un truc là. Il y a le piratable. Ah oui, on fait sonner la cabine pour attirer les ennemis. Très bien. Donc on peut aussi faire sonner les choses pour attirer les ennemis. Très très bien. Plus personne ne lit désormais. On a toujours été là. 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 Alors, restons de passer par ici. C'est vraiment un jeu d'exploration, hein. On ouvre la porte. On est dans la bibliothèque. On refait la porte. Nouvelle découverte. Ok. Mais là, il y a un ennemi, malheureusement. C'est un pareil à chaque boucle. Ah, c'est une merde. 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 On s'est pas passé parce qu'il y a un rayon. C'est un éclaireur qui risque d'appeler les gens. Vous avez quelque chose ? J'ai envie de faire une sienne. Wow, 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 wow. Bon, ça va pas passer. Ça va déclencher l'alarme. Je vois aucun moyen de pirater ce bidule. Donc on s'est pas passé par là. Ah ! Ça a sauté là. Alors ça c'est étonnant. Je sais pas. Parce que c'est moi qui ai fait... Ok, il est là-bas. Oup, op, 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 op. On va tenter de le tuer par derrière. Oula. Merde, il m'a vu. Oui, oi, 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 oi. On va dégager vite fait. La porte est bloquée. J'espère qu'ils vont me lâcher. Je passe par le toit. Pas mal. Est-ce que je peux passer derrière la caméra ? Oui, je pense que je peux passer derrière la caméra. Hop, on saute ici. Et on passe. Impeccable. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut être inventif. J'espère que c'est pas une mine ce truc. Non. Bon, apparemment, il me cherche toujours. Sors de ma tête. Ah, c'est pas vrai. Il y en a encore un là-bas. Il y a peut-être moyen de le tuer par derrière. On va voir un petit peu où on arrive par ici. C'est un vrai labyrinthe. Et je crois qu'il n'y a pas de carte. Il nous a intérêt à avoir une bonne mémoire. Pas de balles. Des balles, pas des livres. Ok. Alors. Je continue ma petite exploration. Je crois que je vais essayer de tuer le gars quand il va se repointer. Il sera de nouveau derrière moi. Est-ce que je peux... Enfin, je peux pas le voir à travers. Si. Non, on voit pas à travers les murs. Il va falloir attendre qu'il... Il est en train de boire tout le temps. Si j'avais un silencieux, je pourrais lui mettre une balle. Parce que je peux pas le tuer. Il y a moyen de le contourner. Je vais le tuer carrément. Ici. Là, c'est le premier étage. Voilà. Ça, c'est bon. Alors. On va aller ici dans le bâtiment. Oula. C'est vrai. Ouais. Il y a un visit de sniper, lui. Je le buterais bien. Est-ce qu'il y a moyen de la tirer dehors avec du bruit? Je crois pas. Bon, je vais essayer de le faire à la main. Mais il y en a un qui m'a vu. Oui, l'autre. Voilà. C'est pas si mal. On récupère une nouvelle arme. La rapière, changer d'arme. Ok. Bon, c'est un fusil à pompe. Là, on peut se guérir. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a des indices ? Non. C'est quoi ces trucs qui clignotent ? On ne sait rien faire contre eux. Enfin, je me demande ce que c'est, ces objets qui sont comme ceci. Ok. On va continuer notre chemin. Alors, il faut aller au premier étage. Oh, merde. Il y a peut-être une autre entrée. Ok. Trouvez une autre entrée. Encore un ennemi là-bas. Oula. Mais là, ça ne rigole pas. Ce n'est pas un ennemi qu'il y a, c'est une flopée d'ennemis. Ils sont tous sur leur garde. Bon, ce n'est pas par ici qu'il va falloir passer. Ça va être compliqué. On va essayer de faire le tour par... Attention devant, oui, c'est clair. On va essayer de faire le tour par la gauche. Par ici. En plus, il y a un fil à suivre. Je souvierai bien le fil pour voir où ça mène. Ah, ici, il y a quelque chose. Oui, des trucs de vie. Mais j'en ai pas... Oh, si j'en ai peut-être besoin d'un. Je me sens parfaitement bien. Alors ici, ça fait quoi ça ? Signal piratable. Ouf, merde, il descend de l'escalier. Eh ben lui, on va le zigouiller, hein. Voilà. Une bonne histoire de piège. On va se recacher. Est-ce qu'on va refaire pour attirer un autre encore ? On peut essayer. Ah, bombe de peinture portée. Oh, brouf. À quoi ça va nous servir, ça ? Ok, ça fait du bruit. Ressayons de pirater le signal. Peut-être qu'un autre va descendre. On pourrait les éliminer un à un. Oh là. Elle m'a vue ou quoi ? Oh là, elle arrive. Attention. Ah, pire et c'est pas vrai. Merde. Ok, elle est morte. Mais elle a fait du bruit. On va encore refaire les perturbations. En fait, on doit le faire d'ici, hein. C'est ça le truc. Il faut se rapprocher et le faire d'ici. Il n'y a plus personne, je crois. Je crois qu'on est bon. Ok. Encore piquer un. Ça, je l'ai déjà, la rapière. Ah non, je ne l'ai plus. Tiens. Il me semble que j'avais la rapière. Ah non, quand je reprends la lame, il la jette. Qu'est-ce que c'est d'histoire, encore. Oui, j'ai la rapière. Ah, j'en ai deux. Ok, j'ai deux rapières. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, je n'avais pas capté. On va grimper, hein. On va aller voir ce qui se passe en haut. Ah, il y a une fenêtre par laquelle on peut rentrer. Je teste très bien. Pour voir où ça mène. Peut-être des choses à récupérer. Ah, c'est censé être chez moi, ici. Suite de luxe. Ah, ah. Ici, on a une arme. C'est le PT6. Remplacez la main droite. Placement indisponible. Ok. Pourquoi je ne peux pas prendre l'arme ? Clou. Ok. Pourquoi je n'ai pas le droit de prendre l'arme ? Ah, voilà. Je comprends mieux. Arme double. Colt peut manier une arme dans chaque main. Vous gagnez en puissance de feu, mais perdez toute capacité d'accès au mode visé. Voilà. Si vous tenez une arme à feu ou la machette dans la main droite, appuyez sur bouton droit pour équiper une autre arme à feu dans la gauche. Appuyez de nouveau sur croix gauche pour parcourir les armes secondaires disponibles. Vous pouvez également maintenir croix gauche pour faire apparaître les armes secondaires. Ok. Ça, c'est un truc qui tire des clous. Au moins, ça ne fait pas de bruit. Et on pourra peut-être leur mettre une balle dans la tête. Et on peut viser. Ça, c'est intéressant. Voilà une arme intéressante. Alors, inspectez les messages. Wow, joli. N'abandonnez pas Lila. N'abandonne pas. Pas question. Session utilisateur. Ah oui, c'est ça. Conversation de groupe temporaire. Je ne vais pas tout lire parce que je vais bientôt arrêter. Et je suppose que je pourrais leur lire dans les trucs d'indices. Vous avez gagné un cadeau. Tire d'une salle de contrôle. Hum, trop facile. Hum, bien trop facile. Je le savais, putain, pauvre convoi. Personne n'a touché un ton minicom. Dis bonjour au dératiseur. Des rencontres torrides à chaque boucle. Vous en avez terminé avec Updam pour le moment. Prochaine étape le complexe. Vous pouvez continuer l'exploration d'Updam ou rejoindre directement la sortie. Vous aurez de nombreuses occasions de revenir à Updam plus tard. Alors ne vous forcez pas à en explorer les moindres coins pour le moment. Si vous mourrez avant d'avoir quitté le quartier, Colt recommencera une nouvelle boucle, perdant ainsi les armes et les breloques récupérées depuis votre aviré à Updam. Colt a toutefois appris tout ce qu'il devait savoir ici. Vous vous retrouverez donc directement devant votre prochain objectif, le complexe. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Le problème c'est qu'ils m'ont repéré. Je vais quand même récupérer cet objet là. Je vais lire ça aussi. Moi je n'ai pas trop le temps de chipoter. Alors je vais me planquer ici. Je vais changer d'armes. Ok je vais changer d'armes. Je ne sais plus comment on fait. C'est pas ça que je voulais faire. Ok on va prendre le fusil à pompe. Alors est-ce que j'attends qu'il s'en aille ? Où est-ce que je vais au complexe ? Déjà je ne sais pas où est le complexe. Il y a là par là-bas. Bon. Est-ce qu'ils m'ont repéré ? Et où sont-ils ? Je les entends mais... Est-ce que je peux passer par ici ? Non je ne peux pas. Ils adorent se lire. Ok j'avance doucement. Je ne vois pas d'ennemis. Je vais m'attendre peut-être dehors. Je n'étais pas d'humeur à méditer. Ok ils n'ont pas l'air de m'avoir repéré. Donc je vais passer gentiment par là. On va essayer d'aller rejoindre le complexe. Si j'arrive à rejoindre le complexe je mettrai fin... A ce level 1. Alors comment je fais déjà pour changer d'arme Y ? Je vais prendre le pistolet à clous. Voilà. Parce que je pense que je peux tuer les gens si le sciencement avec un clou dans la tronche. Alors malheureusement ils sont partout. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller par ici pour aller au complexe. Il va falloir redescendre. Et probablement affronter les ennemis. Ah les voilà. Il y en a un là-bas déjà. Oh merde. Je vais essayer de le tuer d'un coup dans la tête. On va voir si ça marche. Non ça n'a pas marché. Mais il ne sait pas où je suis. Il ne sait pas où je suis mais un coup dans la tête n'a pas suffi pour le tuer. Donc voilà on ne sait pas tuer un ennemi d'un coup dans la tête. Oula. Ça ne marche pas. Ça sent la mort. Ok elle est morte. On va tenter de rentrer ici. On va prendre le fusil à pompe. Pour l'instant ce n'est pas trop punitif dans le sens où ils ne font pas trop de dégâts. Mais je suis quand même très mal barré. Ah il y a un truc de soin ici. Et là est-ce qu'on peut interagir avec ce machin ? Je ne sais pas ce que ça a fait. Peu importe. On va tenter de rejoindre le complexe. Donc on va tenter d'y aller. Ah ben voilà on peut passer par la fenêtre. Passons-t-on ici. Oh putain. Je n'avais pas vu les caméras. Tant pis. Capteur. Lorsque vous déclenchez un capteur, celui-ci alerte les ennemis à proximité et active les systèmes de sécurité environnement. Environnement. Heureusement les capteurs ne peuvent être pératés. Ouais ben c'est trop tard. Chez tous les états. Bon personne n'est venu. Donc ça c'est déjà bien. Alors on a de nouveau les zigotos là-bas. On pourra les passer probablement de la même façon que tout à l'heure. Donc on va gentiment passer par ici. On va reprendre le pistolet à clous. Même si il ne tue pas d'un coup les ennemis dans la tête. Peut-être que j'avais mal tiré. Je ne sais pas. On verra bien. Ok. Il n'y a pas de porte. Donc on va au complexe. Et quand je serai au complexe, eh bien cette vidéo s'arrêtera. Ah ah. Lui je vais le tuer par derrière. Et zou. Un de moins. Ouh là là. Pas de chance. Moi je l'ai une justesse. Ah je n'ai pas vu qu'ils étaient deux. Mauvaise idée. Alors vu la musique. Ils sont alertés. Ici je parie que c'est un digicode qu'il faut. Je n'ai pas le code. Je ne sais pas passer. Il faudra trouver le code. Peut-être que le code est sur le mur. Je n'ai pas le code. Alors on va tenter de rejoindre le complexe comme demandé. Il y a encore des nouvelles armes par terre. Le foissoyeur vos pattes. Le tribunal. Alors oui c'est ce qu'il faut faire. Je ne vais pas le prendre. Je vais plutôt essayer de rejoindre le complexe. Ah il y a des objets ici. Encore une espèce d'objet bizarre. Ça ne me fait rien de taper dedans. Pareil ici. Merde. Ok alors. Ah il n'y avait pas un objet à récupérer là. Non. On va monter. On va grimper. On va essayer d'aller vers le complexe. Puisque c'est l'étape suivante. On va prendre le truc à clous. Ah ben voilà. Ça va être fastoche. Ah fastoche. C'est déjà le bon chemin. C'est déjà pas mal. Ah voilà. Mais il y a un digicode de nouveau. C'est une aile serpente. Ah ben voilà. 0-2. C'est mon ticket d'entrée dans le complexe. Et nous voilà dans le complexe. C'est bien ce qu'il m'a dit de faire. Bien sûr on met les bouts. Et bien voilà. Contrôle de la boucle. Et bien vous avez en quelque sorte vu la première mission du jeu. Normalement il a dû remettre le nombre de morts à 0. Une breloque récupérée. Et bien voilà. On change de zone. Et bien ce live. Enfin ce live. Ce let's play niveau 1 va se finir ici. Si vous avez envie de voir la suite. Et bien vous pouvez toujours laisser un commentaire en demandant la suite. Le jeu est pas mal. Ça a l'air fun. Il faut pas foncer dans le tas. Il faut réfléchir. C'est pas un jeu bourrin je pense. Vous pouvez essayer en bourrin. Mais je crois que ça passera pas. Et c'est un jeu où il faut explorer. C'est un jeu où il faut réfléchir. Ça change. Et prendre son temps. Et on verra bien ce que ça donne sur le long terme. En tout cas. Je vous dis merci. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501